Bonjour, comment allez-vous ? La dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA, est une maladie qui entraîne une vision centrale floue. Le flou est dû à une lésion de la macula, une petite zone située au fond de l'œil. La macula nous aide à voir les détails fins des choses sur lesquelles nous nous concentrons. Elle entrave donc les activités qui nécessitent une vision centrale nette, comme la lecture, la conduite automobile et la reconnaissance des visages. Elle n'affecte pas la vision latérale et ne conduit donc pas à une cécité totale. Il existe deux types de dégénérescence maculaire, humide et sèche. La forme sèche est de loin le type le plus courant. La forme humide, en revanche, se développe plus rapidement et est plus grave. Vous pouvez avoir l'un ou l'autre type de maladie dans un seul œil, mais avec le temps, elle peut aussi s'étendre à l'autre œil. Cette dégénérescence maculaire est le résultat de la détérioration des cellules nerveuses sensibles à la lumière dans la partie de l'œil appelée macula. La cause de la détérioration des cellules nerveuses est inconnue. Les gènes et les antécédents familiaux peuvent jouer un rôle. Le principal symptôme est une vision centrale faible ou floue. Les objets peuvent sembler déformés ou plus petits qu'ils ne le sont. Il peut y avoir une tâche blanche dans la vision centrale. Les symptômes peuvent dépendre du type de dégénérescence maculaire. La dégénérescence maculaire sèche se produit lentement, tandis que la dégénérescence maculaire humide se produit soudainement et est plus grave. Le médecin détecte généralement cette maladie lors d'un examen régulier des yeux. Il vous interrogera sur les symptômes, les problèmes oculaires antérieurs et les autres problèmes de santé. Il peut effectuer des tests de vision, comme une ophtalmoscopie, un test d'acuité visuelle ou le test de la grille d'Amsler. Il n'y a pas de traitement pour cette maladie. Mais certains traitements peuvent retarder la perte de vision. En cas de dégénérescence maculaire sèche, vous devrez subir des examens réguliers et surveiller la maladie à domicile, car elle peut parfois évoluer vers la forme humide. Certains suppléments de vitamines et de minéraux peuvent contribuer à ralentir la perte de vision. Mais consultez votre médecin avant de prendre un quelconque complément, car certains peuvent avoir des effets secondaires néfastes. Certaines études ont montré qu'une alimentation complémentaire à forte teneur en vitamines antioxydantes C et E, en lutéine et en zéaxanthine, ainsi qu'en minéraux zinc et cuivre pouvaient contribuer à ralentir la progression de la maladie modérée ou grave. Mais rien ne prouve que les suppléments sont utiles si vous n'êtes pas atteint de la maladie ou si vous n'en avez qu'une forme légère. Vous trouverez ci-dessous un lien vers l'étude en question, note 2. Le traitement de la dégénérescence maculaire humide peut parfois retarder la détérioration de la vision centrale. Mais dans la plupart des cas, la croissance de nouveaux vaisseaux sanguins fragiles recommence et la maladie revient. Le principal traitement est un médicament injecté dans l'œil. C'est un médicament anti-VGF. Le facteur de croissance endothéliale vasculaire, VGF, est une protéine produite par les cellules de l'organisme. Le VGF produit de nouveaux vaisseaux sanguins lorsque l'organisme en a besoin. Les médicaments anti-VGF, comme la Flibercet, Elea symbole marque déposé, le Bevacizumab, Avastin symbole marque déposé, et le Ranibizumab, Lusanty symbole marque déposé, peuvent ralentir la perte de vision, chez certaines personnes, même l'améliorer. Parfois, d'autres traitements, comme la thérapie photodynamique, peuvent être recommandés. Cette thérapie utilise un médicament sensible à la lumière pour bloquer les vaisseaux sanguins anormaux sous la macula. Votre médecin peut également recommander une chirurgie au laser, qui utilise un faisceau lumineux intense pour brûler de petites zones de la rétine et des vaisseaux sanguins anormaux situés sous la macula. Comme la dégénérescence maculaire humide entraîne souvent une perte rapide et sévère de la vision centrale, il est important de ne pas retarder le traitement recommandé par votre médecin. Des loupes, un éclairage plus vif et des livres en gros caractère peuvent être utilisés pour faire face à cette situation. Votre médecin peut vous suggérer de consulter un ergothérapeute ou un spécialiste de la rééducation. Il existe peut-être des organismes publics qui proposent ces services. L'évolution de cette maladie, on le comprend aisément, peut modifier profondément la vie de la personne qui en souffre. Il est bon de parler à votre médecin si vous vous sentez accablé, très triste ou sans espoir. Les principaux facteurs de risque de la dégénérescence maculaire liés à l'âge, des MLA, sont avant tout, comme son nom l'indique, l'âge, et plus précisément le fait d'avoir plus de 55 ans. Et le risque augmente avec l'âge. Les antécédents familiaux de la maladie, ou le fait qu'un parent proche soit atteint de la maladie, jouent également un rôle. La race joue un rôle, si vous avez une ascendance nord-européenne, vous pouvez être plus à risque. Le tabagisme, bien sûr, augmente également la probabilité de développer la maladie. Il existe d'autres facteurs de risque de développer cette maladie, et ceux qui veulent approfondir le sujet peuvent le faire dans la note bibliographique ci-dessous, note 1. Mais, en résumé, ce sont les suivantes. Avoir des dépôts à l'arrière de l'œil, appelés drusans. Les yeux présentant des dépôts de drusans importants et mous ont un risque accru de développer des vaisseaux sanguins anormaux et une dégénérescence maculaire humide. Avoir une alimentation riche en graisses saturées et en cholestérol. Une alimentation insuffisamment riche en caroténoïdes, en vitamines antioxydantes et en zinc. La dégénérescence maculaire liée à l'âge ne peut être évitée. Mais il existe certaines mesures que vous pouvez prendre pour réduire ce risque, note 2. Il est important de passer régulièrement des examens de la vie. Ils permettent de savoir si vous êtes à risque de contracter la maladie ou, si vous en êtes déjà atteint, de la détecter à un stade précoce. Cela peut à son tour retarder la perte de vision. Bien sûr, il est préférable de ne pas fumer, car même après avoir arrêté de fumer, ce risque accru de la maladie peut persister pendant de nombreuses années. Faites régulièrement de l'exercice et maintenez un poids sain. En outre, les personnes présentant un risque accru de maladie devraient utiliser un tableau d'Hamsler, il existe des versions que l'on peut emporter chez soi. Cette maladie peut provoquer ces symptômes. La vision centrale devient faible, floue ou moins nette. C'est le principal symptôme de la dégénérescence maculaire. Les lignes droites commencent à paraître ondulées ou courbes. C'est souvent le premier symptôme de la dégénérescence maculaire humide. Les objets semblent déformés, déformés ou plus petits qu'ils ne le sont réellement. Un nouvel angle mort apparaît dans le champ visuel central. La lecture nécessite plus de lumière que par le passé. Il est plus difficile de voir clairement les visages des gens. La vision centrale est perdue et ne disparaît pas ou s'aggrave avec le temps. La dégénérescence maculaire sèche se produit lentement. Les changements de la vision peuvent être si progressifs qu'ils ne sont pas perceptibles. Elle peut être présente pendant plusieurs années avant d'affecter la capacité de lire, de conduire et d'effectuer des activités quotidiennes. La dégénérescence maculaire humide apparaît soudainement. Les symptômes apparaissent soudainement et s'aggravent rapidement. Dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge, des MLA, sèches, les cellules et les vaisseaux sanguins situés sous la macula commencent à s'amincir et à se détériorer avec l'âge. Si vous n'êtes atteint que d'un seul œil, il se peut que vous ne remarquiez pas les petits changements de vision, car l'œil non affecté compense automatiquement les problèmes de vision de l'autre œil. Un petit pourcentage de personnes atteintes de ce type de dégénérescence maculaire finit par développer une dégénérescence maculaire humide. Elle entraîne souvent des modifications plus graves de la vision, voire une perte de la vue. La dégénérescence maculaire humide commence par la croissance de vaisseaux sanguins anormaux sous la macula. Ces vaisseaux sanguins se brisent facilement. Elles provoquent des fuites de sang et de liquide, ainsi qu'un tissu cicatriciel, le tout poussant contre la macula. Contactez votre médecin si vous avez une perte de vision soudaine et qui progresse rapidement. Vous remarquez soudainement une nouvelle tâche blanche ou sombre au centre de votre vision qui ne disparaît pas. Les lignes droites apparaissent ondulées ou courbées, où les objets commencent à changer de taille ou de forme, c'est-à-dire à être déformés. Il faut plus de lumière pour lire qu'auparavant. Les couleurs semblent délavées ou moins vives qu'auparavant. La vision devient plus floue. Le médecin vous orientera vers un ophtalmologiste si nécessaire. L'attente vigilante signifie attendre et voir. Toutefois, ce n'est pas la bonne solution en cas de changement soudain ou de perte de vision rapide. Dans ces cas, un traitement immédiat peut ralentir la perte de vision causée par la dégénérescence maculaire humide. Et retarder le traitement pourrait entraîner une nouvelle perte de la vision centrale. En revanche, si vous êtes atteint de dégénérescence maculaire sèche, l'attente vigilante est de mise. Vous ne perdrez peut-être jamais la vue au point de perturber votre mode de vie normal. Un test d'acuité visuelle permet de vérifier la vision centrale, qui se dégrade avec le temps chez une personne atteinte de la maladie. Ce test permet de déterminer si la vision s'est détériorée, et à quel rythme, depuis le dernier examen. L'ophtalmoscopie permet aux médecins de regarder à l'intérieur de l'œil pour rechercher les signes de la maladie. Le test de la grille d'Amsler est l'un des moyens les plus faciles de détecter la dégénérescence maculaire humide, car si vous en êtes atteint, les lignes de la grille apparaissent ondulées ou incurvées au lieu d'être droite, ou vous pouvez voir une tâche blanche ou un trou dans une partie de la grille. L'Académie américaine d'ophtalmologie recommande à toute personne âgée de 40 à 54 ans de passer un examen complet de la vue tous les deux à 4 ans. Cela permet de détecter la maladie à un stade précoce. Une grille d'Amsler est un graphique dont les lignes horizontales et verticales forment des carrés. Il y a un point au milieu. Votre médecin peut vous donner une grille à utiliser à la maison. Si vous portez habituellement des lunettes de lecture, mettez-les et placez la grille à une distance de lecture normale. Couvrez votre œil droit, et avec votre œil gauche, regardez la grille. On se concentre sur le point au centre, mais on fait attention aux lignes qui l'entourent. Et répétez l'opération avec l'œil gauche couvert et l'œil droit concentré sur le point. Si vous souffrez de dégénérescence maculaire, les lignes peuvent sembler ondulées ou incurvées, ou il peut y avoir une zone blanche ou sombre au centre de la grille. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez bien regardé ces informations et qu'elles vous ont été utiles. Merci d'être venu jusqu'ici, et rendez-vous dans la prochaine vidéo.